Musique Salut tout le monde c'est Ryu, j'espère que vous vous portez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour le petit hashtag 2 de Picardie Donc on va passer sur l'amplificateur B Donc le deuxième amplificateur que vous devrez poser C'est l'amplificateur qui se trouve à l'ouest du principal Donc on a défendu le petit amplificateur E Donc après vous posez l'amplificateur à l'ouest ou au sud Moi personnellement dans mes défenses j'ai posé l'ouest en premier et ensuite j'ai posé le sud Vous êtes libre de faire comme vous voulez Ca n'a pas vraiment une grande différence en fait Ce qui va différer ça va être le spawn des monstres Si vous posez bien sûr en sud vous n'allez plus avoir le spawn ici Vous ne l'aurez plus donc il faudra démolir vos défenses en amont et les défendre en aval Ou alors vous pouvez poser sur l'ouest donc celui là Et vous allez devoir démolir cette défense là Alors c'est à vous de voir Moi personnellement je vais vous montrer comment j'ai fait Donc là on se retrouve pour le B Donc Maginos a posé ainsi Donc le B ici et le A là-bas Moi il me semble que j'ai fait l'inverse Peut-être je dis des bêtises mais en tout cas ça a vraiment peu d'importance Du coup si vous avez suivi le guide de défense 1 Donc vous avez vu le build là-bas Et vous avez vu, vous allez voir du coup ce build là Ce build là, celui là et celui du fond Du coup si vous posez comme moi celui là Donc le A ici A l'ouest cette défense là il faudra la détruire entièrement Puisqu'elle ne servira plus à grand chose Et maintenant les carcasses vont vous attaquer De l'ouest et du nord Alors pour la défense nord de celui-ci C'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu chiant Pourquoi ? Parce qu'en fait les carcasses apparaissent très bas La météorite bouge sans cesse Donc c'est chiant Et ils apparaissent ici Alors on a fait une préparation globale Donc tout ça vous n'êtes pas obligé de le faire Ce sera pour vos défenses futures Mais en tout cas les carcasses vont s'arrêter Enfin vont spawner exactement où je suis Donc là, exactement ici Ce petit plafond de spawn va suffire amplement déjà A leur faire pas mal de dégâts Donc il faudra après la descente naturelle Faire, comme vous connaissez les petites boxes comme ceci Et faire un petit plafond qui part de 2 à droite Et 2 à gauche Donc ça fait un petit rectangle De 2 sur 2 avec 2 au milieu Voilà, donc ça fait 3 sur 2 pardon Ça suffit pour un peu les endommager Et puis après là vous leur remettez des plafonds toxiques etc Là normalement Il n'y a pas de... Comment dire ? Il y a... La météorite ne tombe pas à cet endroit là Malheureusement là elle est tombée Donc je vais devoir re-build Mais selon vos défenses Elle ne tombera pas forcément Du coup, vous faites la petite montée naturelle Propulseur mural en façade Pour qu'il redescende en bas Full dynamo Parce que c'est une distance de 1 Donc du coup Ça va les friser quand ils vont passer Là un flash mural Ou fléchette murale Ou ainsi... Enfin tout ce qui peut faire des dégâts Mais pas de propulseur ici en revanche Le propulseur se mettra en face Pour pouvoir les dégager vers le bas Fléchette Là ici vous pouvez mettre des fléchettes Parce qu'elles vont taper sur la longueur de 3 Ici vous mettez des dynamo ou fléchettes également Là comme je vous ai dit Moi je l'ai fait ainsi Mais là la météorite tombe Donc je ne sais pas pourquoi elle fait ça Mais bon Vous laissez ce passage là Pour les laisser monter Et là vous leur mettez des fléchettes de partout Pour qu'ils prennent une grosse salve Là des plafonds toxiques Malheureusement les fracasseurs vont taper dessus Bon ça les temporisera Donc avec votre base Ça tiendra un petit moment Vous aurez sûrement le temps de les tuer Plafonds toxiques Fléchettes de partout Fléchettes, fléchettes, fléchettes Ici fléchettes également Parce que les fléchettes tirent sur 3 Donc elles pourront traverser quand même Et là c'est une petite rampe Qui sert à fermer Au cas où S'il y aurait un carcasse Qui passerait par là Ensuite Une fois que vous avez fait ceci Il faudra tout simplement Venir fermer Ici Pour dire au carcasse C'est pas la peine Tu passeras pas Voilà Vous fermez en mur de 3 En 3 épaisseurs Donc ça j'ai déjà fait plusieurs vidéos Où je montre Pourquoi et comment je fais ça Et bah du coup Il suffira juste de recopier Bêtement Entre guillemets Bêtement ça Voilà Donc là les carcasses Ne viendront pas C'est sûr Certains Ils s'embêteront pas A détruire tout ça Y'a pas de problème là dessus Une fois que vous avez fait Ce petit blocus Ils passeront tous vers l'intérieur Et donc de l'intérieur Vous aurez piégé au préalable Comme je vous l'ai indiqué Plafonds toxiques Fléchettes Propulseurs Dynamo Et bien sûr Les sols glaçants Et puis ralentissants Ici après Vous faites votre défense Comme vous le voulez Pyramides Et ainsi de suite Moi je l'ai pas fait Parce que je trouve pas ça utile Et là Vous aurez plus qu'à les accueillir Gracieusement Donc plafonds toxiques Qui continuent Tout du long On est bien d'accord Histoire de leur faire Un maximum de dégâts Ensuite Pour le côté ouest Vous avez Deux possibilités Donc Il y a la défense de Maginos Que m'a montré Pendant le live La dernière fois Et il y a la défense Que moi j'ai toujours faite Qui a toujours très bien fonctionné C'est à vous de voir Pour cette défense là Pour la défense ouest Les carcasses Apparaissent Exactement Derrière Ce petit talus Donc ils apparaissent Là bas dedans Nous on a fait des préparations Pour tous les builds Pour que je vous les présente Donc du coup Il n'y aura pas ces murs là Ils spawnent là derrière Donc soit Vous les faites passer Par le build de Maginos Soit Vous les faites passer Par où moi je fais Donc c'est à dire Là Hop Vous les faites passer ici Plafond toxique Plafond toxique Dynamo des deux côtés Fléchette en face Sol glaçant Et ralentissant Ou des dégâts Ce que vous avez En haut Plafond toxique Ou champ électrique Fléchette de partout Plafond toxique Fléchette de partout Plafond toxique Et normalement Avec Donc ici Vous pouvez rajouter Les petits dynamos Comme vous savez Vous pouvez rajouter Les petits dynamos Comme ceci Avec les sols glaçants Et les plafonds toxiques Et puis après Vous avez Le build à faire là Pour les dégager En bas Pour qu'ils recommencent Un cycle Donc là Moi le build Je ne peux pas le faire Parce qu'il y a la défense De Maginos Voilà Donc là Vous mettez Deux propus Deux Derrière Vous bouchez Donc vous Vous référez A la défense Enfin à la pente naturelle Pour recréer mes builds Vous reprenez Par rapport à la pente naturelle Comme ça Vous saurez Quoi faire Malgré qu'il y ait déjà Le build Cette petite aura bleue Pour ceux qui me demandent C'est tout simplement Le bouclier F Qui est en bas Donc c'est tout C'est ce qui fait ça Ensuite on va voir La défense De Maginos Donc qui m'a dit Qui a fonctionné En assez haut niveau Donc il n'y a pas de problème Là il faut vraiment Laissez ouvert Parce que les carcasses Certaines fois Ils passent par ici Ce qu'il a fait C'est qu'il a fait une rampe Que lui même a créée Avec comme vous voyez Des propulseurs muraux Sol glaçant Et propulseurs au sol Pour les faire tomber en bas Voilà Donc ça suffit Amplement Donc là par exemple S'ils viennent par ici Ils vont se faire propulser Là et là Ils vont se faire propulser Au dessus Pour tomber en bas Et donc vous faites ça Sur une longueur de 4 Si je ne me trompe pas C'est bien ça Donc vous partez De On va prendre quel repère Vous partez du mur Voilà du mur ici Donc 1 2 3 4 5 Et 6 Voilà Donc 6 Et sur la longueur de 6 Vous pouvez les faire tomber Sur le bas Voilà Sauf donc le premier Mais sinon le reste Vous pouvez le faire Sans problème Pourquoi faire ça ? Pourquoi faire ça ? C'est une très bonne question C'est tout simplement Pour éviter De taper les carcasses Et qu'ils tombent en bas Et du coup Ils ont un grand cycle à faire Et normalement Votre défense sera pliée Avant même qu'ils aient A remonter Voilà Donc ça c'est pour cette défense Au bout de 6 Vous faites une rampe Qui monte normalement Directement A votre amplificateur principal Voilà C'est ça En fait Vous l'enlevez La pente naturelle Qui a Et vous leur créez Une pente artificielle Pour les guider Voilà Donc c'est tout Pour cette petite Picardie hashtag 2 J'espère que Les deux builds Vous auront plu Et que Vous avez juste à prendre Celui qui vous convient le mieux On se retrouve très bientôt Pour le Picardie hashtag 3 Portez vous bien A très bientôt l'équipe Ciao ciao Portez vous bien